Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Warjeux Magie. On fait un brisage PA sur une cape de l'oeil attentif. On est sur Oruka mais on fait ça pour un abonné. Alors bah on a un J à 19 dommages haut, ce qui est un petit peu embêtant, un peu dangereux parce que si le PA saute pendant qu'on est à 19 ou à 18 dommages haut, on risque d'être bloqué. Sinon pour le reste le J est plutôt bon. Bah c'est parti. Je vais quand même lui demander, tu peux me décrire comment tu veux gérer le brisage. Est-tu dans l'optique de rentabilité ou de tryhard du très gros G ? Toujours savoir ce que veut le propriétaire de l'item avant de savoir comment gérer le FM. Bon toujours est-il que dans un premier temps, ça va pas changer grand chose. J'ai bien envie de mettre une petite PAINI pour commencer. Ok le dommage haut déjà ça régale. Il faudrait perdre encore un dommage haut. Si on arrive à tomber à 17 et qu'on peut spammer les grosses runes, on peut faire un très très gros G. Je pense qu'on va mettre la rune 8. Ok. Ok là on est très très bien. On peut mettre le crit. Là le G est énorme. Et le propriétaire me répond, go tryhard le très gros G, je te fais confiance. Voilà on est vraiment hyper bien là. On peut même tenter la Rasa. Je vais mettre le crit d'abord. Je pense que Rasa c'est le meilleur call. C'est la plus grosse rune qu'on peut passer. Ça risque pas de bloquer. Ça nous amène pas à 50. Elle est très osée. Mais si ça casse le PA là, on peut faire un énorme G. Je pense que c'est le Rasa le meilleur call. C'est ce que je ferais sur mon item. Là il faut faire sauter le PA maintenant. On est vraiment parfaitement calé là. Ok, elle passe. On tape dans la prospection, ce qui est pas mal du tout. C'était vraiment le genre de gros truc mais il faut oser cliquer dessus. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. C'est ce que j'aurais fait sur mon item. Ok, là on est très très bien. Il faudrait si possible qu'on casse le PA au plus vite maintenant. On peut mettre la vita, c'est assez safe. Ouf, faut pas faire de bêtises là. Mais on est vraiment dans des très bonnes conditions. Je vais mettre gentiment l'esquive PA. Voilà, un petit dommage haut. Ok, c'est magnifique, magnifique. On retombe à 0 depuis je pense sur le moins 1 chance, moins reliquat ici. On a donc 95. Là c'est juste magnifique. J'espère qu'il y a des ruines pod. On va mettre une ravi. Moins 20. On a le père vita déjà pour commencer. Ça, ça m'est bien. On a 0,2. Ensuite on va mettre gentiment une petite repère. Moins 3,5. Maintenant il faut passer la rachat. Si on passe la rachat, on peut peut-être faire un moins de sagesse. C'est avec un peu d'initiativement quant éventuellement. Là ça part hyper bien. Il faudrait vraiment que la rachat ne rolle pas et qu'on n'ait pas trop de soucis sur les grosses runes type pas de haut et critique. Et là ça se présente vraiment extrêmement bien. La rachat qui passe premier coup. Incroyable. Moins 10. Alors il nous faut une petite rune qui pèse 1 pour enlever l'over. Je cherche dans ses runes s'il a ça. Il ne faut pas se tromper de rune. C'est le moment où il ne faut pas se précipiter. Est-ce qu'on aurait de la petite rune ? Runiner, c'est parfait. Voilà. Allez, la padeau haut, c'est le dernier moment très difficile. Et après, on est quasi sûr d'avoir une dinguerie. Oh, j'en ai fait énormément des brisages PA sur cet item. Je n'en ai jamais eu qui a aussi bien commencé que ça. Il nous reste 61,7 depuis là-dessus. C'est un truc de fou. Allez, le critique. On y va sereinement maintenant. Moins 20. Là, on est en train de faire un jet de fou. C'est parti, les repères. Alors. alors là si la cruauté existe je crois qu'on peut pas s'en approcher plus que ça c'est quoi cette dinguerie en fait c'est quoi cette répère qui passe pas 1 2 3 4 5 6 7 7 échecs à la répère à 9% c'est pas très fan je suis de tout coeur en compassion avec le propriétaire de l'item normalement ça ça m'arrive sur mes items à moi là je pensais qu'on allait sortir un énorme truc ou l'ascenseur émotionnel qui fait mal là ça pique vraiment mais écoutez c'est bien dommage d'avoir si bien commencé le brisage pour finir là dessus force à lui courage pour encaisser ça dans la forge de magie mais là vraiment c'est très très triste bah du coup on finit avec ça mais quelle déception bon pas de pa gros respect propriétaire de l'item qui vient de faire un reset mental à une vitesse astronomique il est directement parti en exo pa derrière l'échec cuisant et assez psychologiquement destructeur qu'on a encaissé précédemment on enchaîne donc avec ça on a un g ici qui a 17 dommages ce qui est très bien pour le reste ras c'est parti ok les dommages à 17 c'est très bien on peut mettre une rachat je pense on équilibre un peu les rêves l'esquive allez faut juste que ça saute dans pas trop longtemps et que les grosses ruines passent bien en fait ça se résume un peu à ça ok on a donc zéro de pluie je pense sur la ligne de la réperfeu ici on à 94 bon on s'est tapé une série d'échecs critiques avant la chute du pa le g est pas mal baissé du coup après la grande question là ça va être la chance qu'est ce qu'on fait de la chance la question c'est ce qu'on accède 89 ou est ce qu'on force de 90 là ça change tout est clairement je demande au propriétaire de l'item là c'est clairement pas à moi de décider ça sinon pour le reste on a les 40 sagesse qui peuvent monter à 50 avec une rasa mais bon c'est pour la passer quoi niveau de la vita on peut aller chercher le 399 de façon sécure avec ravi et pod pour le reste il n'y a pas grand chose de spécial à remarquer il me dit go 90 ok c'est un malade c'est un malade j'adore ça si on avait été plus bas on aurait pu tenter de forcer la pacha là ça va être double rachat 50 bon bah il va nous falloir un miracle et on est bien on va mettre dommage au hockey le crit on peut mettre alors je vais ma tête c'est même mon plan c'était dommage aux fuites on avait le moins neuf là du coup on va faire repère voilà païni ok c'est pas mal on retombe sur nos pattes le gris de paye est ce que la ravie elle passe avec la ravie passe direct moins 10 en vrai sur un malentendu peut-être avec du crit on peut sortir un gros truc ok ça se présente bien il faut passer la padeau maintenant ok il aurait fallu un crit là dessus maintenant ça va être très très chaud ah si on fout le crit surtout le reste éventuellement non dommage la répère à nouveau qui ne veut pas jouer à dofus en vrai en vrai un petit cri de pas esquive pa ou même comme ça déjà comme ça c'est peut-être jouable vendable ça dépend de l'exigence de chacun évidemment mais je pense que ça en hdv ça peut taper une petite plus value je demande ce qu'il veut on peut tenter la rassa on peut tenter là pas esquive pa on peut tenter un pa aussi il ya plein de choses à tenter là c'est le propriétaire qui va choisir bon franchement respect pour le respect pour le coup le 90 vita je sais pas si je leur ai fait perso parce que là toutes les lignes très important bon il ya vraiment les 10 sagesse qui sont un peu embêtantes mais bon déjà ce jeu là c'est pas évident à sortir il me dit comme je le sens moi je serai en mode cri de pas esquive pa ok tiré paire voilà en vrai comme ça comme ça avec une rassa un petit cri de rassa là dessus et je pense qu'on a un g qui ressemble presque à quelque chose d'acceptable dans certains cas de figure ok ce n'a pas marché je dirais pas que c'est un échec je dirais ce n'a pas marché du coup on va retenter crit pas esquive pa écrit traça non mais les rues ne crie pas ce soir c'est un peu le qui pas de pa dommage on est parti pour un troisième brisage 19 dommage haut on espère que ça va tomber à 17 le reste est plutôt haut sur l'item allez on va commencer comme ça petit repère païni je pense il faut absolument baisser les dommages haut ok le crit je peux mettre une petite passage je pense même une deuxième les dommages haut me font peur après il ya toujours l'option de bourriner le 19 à 20 des clopées à sautre si on est bloqué à 19 si on est à 18 c'est vraiment la sauce le 19 on peut encore le avec un peu de chance un peu de réussite le récupérer mais voilà les passages sont pas évidentes à passer mais c'est relativement safe l'idée là c'est vraiment de faire tomber le dommage haut heureusement le g commence à beaucoup baissé là maintenant même si on a le 17 ça va être compliqué d'aller assez loin avec le pa ok on va pouvoir mettre des plus retrait on a enfin les 17 dommage haut ça c'est fait mais là ça commence devenir un peu critique sur le reste de l'item ok bon il va nous falloir du crit on a perdu beaucoup 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 de de poids sur l'item on a 94 n'a plus 2 au dessus on a plus 2 également on a moins 4 ici plus 1 98 bon ça va être déjà la vita moins 10 à 22 est récupéré ça peut valoir le coup d'y aller à la est-ce qu'on y va à ligny ou pas en vrai je pense il vaut mieux jouer la sécurité là on va mettre fuite là on va devoir faire le petit joueur parce que il ya quand même beaucoup de choses à gérer sur l'item ok le petit crit ça met bien moins 6 ok faudrait passer maintenant la rachat ok ça passe on a de la chance les deux over sont passés du premier coup on peut presque mettre une petite païnie pour récup ok ça passe pas allez maintenant pas de haut c'est maintenant la grosse rune qui crite alors ça ça fait vraiment plaisir pas mal de réussite sur les rest aussi dans la foulée ok ça se présente pas trop mal le crit qui passe moins 10 on va mettre les restes tout de suite moins 12 alors on aura la sagesse à gérer on va mettre skiff pa 8 moins 11 ok on est peut-être sur un gros g là 33 33 on a 27 qui partent dans de la sagesse il me reste 6 j'ai deux tenta païnie parfait moins 3 11 d'igny est-ce qu'on peut choper un 11 d'igny avec une rune n'est par exemple est-ce qu'il ya un monde où ça fait 11 d'igny ça j'aurai un petit moins 11 non ça aurait pu tenter bon pour l'instant ça part quand même très très bien après maintenant je me je ne crie plus victoire trop vite parce que vu la dinguerie qu'on s'est pris sur cet item récemment ok on a 30 j'ai donc une rune sagesse plutôt une pavie oh comme quoi il faut toujours 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 tenter le tout petit puits qu'on a en rab très important de ne jamais gaspiller de toujours exploiter au maximum j'étais en mode voilà je vais avoir trois pas ça qu'ils vont faire 27 depuis en moins j'ai 30 donc j'ai 3 donc j'ai une tenta pa vie gratuite et si je crie une pavie avec une pod je remonte l'habitat à 399 ou le 397 ça ça leur petit move qui font la différence et va de temps en temps ça passe et souvent c'est juste on a un échec et puis on bouffe la rune mais de temps en temps ça nous récompense d'avoir tenté et ça c'est magnifique et du coup on remonte l'habitat à 399 ça c'est vraiment ça régale et du coup il me reste 30 et donc je peux tenter une rune sagesse et trois pas ça tracé ont passé la dernière passe à 49 c'était un truc de fou ce brisage à écouter ça reste un magnifique g pour cet item qui est très dur à faire bon on n'est pas sûr de venir perf il manque la passa malgré tout ça s'est bien passé au vu du jeu duquel on est parti quand le pa a sauté qui était très bas là c'est déjà un jeu qui est tout à fait jouable qui est vendable relativement cher voire très cher selon le nombre de cap de l'oeil attentif qu'il ya en circulation dans le commerce à ce moment donné ça il peut il peut suffire qu'il ya une petite pénurie et il ya deux trois joueurs qui a envie d'en avoir une et le prix peut déjà s'envoler sur un jet comme ça mais voilà on n'atteint pas le calibre des plus grosses qui existent à cause de la sagesse avec une petite passa en plus franchement franchement on aurait pu être très très content voilà bah écoutez c'est la fin de ce brisage pa qui s'est qui s'est très bien passé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description sachez aussi que je suis en train de m'organiser pour monter sur chaque serveur une mule avec tous les métiers de forge et magie pour pouvoir faire vos brisages pa sur vos items sur vos serveurs donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on en fasse en stream en vidéo ça peut être très sympa voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt énorme temps tapé haut sur sandal talcacha over 96 vitalité moins de sagesse j'ai de dingo sur un pu pm est-ce qu'on a le p o là dessus on n'a pas le p o dommage c'était vraiment beau jeu de tenter ça voilà voilà Sous-titrage ST' 501